Coucou Youtube, c'est Guts ! Aujourd'hui on va réagir à l'annonce des premiers mobs et des designs de la collab The Witcher qui a été annoncé. Donc je crois qu'il y aura 4 mobs différents, 4 familles de mobs différents, probablement 2-5 nattes, 2-4 nattes comme ils ont l'habitude de faire. Et voilà, on va regarder un petit peu la note, ce qu'ils nous ont prévu de beau. Donc bonjour de Comme To Us, on a des super news pour vous, ils annoncent la collab, très bien. On sait que beaucoup d'entre vous attendez une autre collab, non là pour le coup ça c'est une bonne collab, ça pour le coup c'est une bonne collab. Même moi tu vois qui connait pas The Witcher, qui en a un peu rien à foutre, je trouve que c'est cool tu vois comme collab. Et les designs des persos sont pas trop trop... Alors évidemment c'est un peu plus sérieux que l'univers de base de Summoner's War, Summoner's War c'est très chibi, très K-pop. Je trouve quand même que ça va, genre ils ont des grosses têtes, chibi, mais ça va, ça va. Ils ressemblent pas à rien non plus tu vois. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un bel entre deux tu vois. Ils ont réussi à faire un bel entre deux. En vrai, why not ? Why not ? Ouais, donc il traque des monstres et il arrive sur la Sky Arena. Excellent, excellent. Les artworks sont pas mal quand même. Les artworks rendent bien. Moi je connais pas les persos, je sais juste, lui c'est le perso principal. Elle, elle a une épée. Ah oui, ça c'est la meuf moche qui devient belle. Et ça je sais pas. Oh je sais pas, j'ai regardé la première saison sur l'EF que ça m'a cassé les couilles. Alors. Ouais bon ça je me branle un peu de savoir d'où vient... Ok, ok j'avoue je vais pas tout lire. Moi je vais lire les spells, ça ça m'intéresse. Gros, faire un exposé sur The Witcher, j'en ai rien à péter. Alors, quatre familles. Du coup c'est lesquelles les cinq Nats ? Oh d'accord, ils vont faire comme pour la collab Assassin's Creed. C'est à dire que chaque famille aura des cinq Nats et des quatre Nats. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Comme ça, ça veut dire que tous les persos de la licence, pour ceux qui s'y intéressent, sont mis à l'honneur tu vois. Sont mis à l'honneur. Bon, première famille. Ah, Géralt ! C'est marrant comme nom ça. Donc Géralt... Alors son premier spell, Pirouette. Attaque les ennemis, diminue l'attaque pendant deux tours avec 50% de chance. Ok. Donc ça, ça va probablement monter à 70-80% de chance, je dirais, avec les skill-ups. Ok. Donc deuxième spell, attaque tous les ennemis trois fois. Oh, ça, ça peut être bien avec du multi-hit. Chaque coup diminue la défense de deux tours, pendant deux tours avec 30% de chance. Et l'ATB de deux tours avec 30% de chance. Oh ! C'est un gros sort d'œuf, ça. Ça, c'est fort. Parce que je pense que ça va probablement avoir trois tours de CD. Ça tape en A ou E trois fois. Diminue la défense, diminue l'ATB. Ça va monter probablement, je dirais, entre 10 et 20% de taux d'activation avec les skill-ups. Tape trois fois avec 50% de chance de break-def, 50% de chance de réduire ATB. C'est big, hein. C'est trop trop fort, ça, comme sort de WTF. Pirouette, cacahuète, bah c'est ça. Et donc le sort 3, attaque l'ennemi pour le stun pendant un tour et reset son attaque barre. Ok. Les dames elles sont proportionnelles au max HP de l'adversaire. Si l'adversaire est immunisé au stun, ça diminue ton cooldown de deux tours. D'accord. Donc tu reset ATB, tu fais DHP en fonction de DHP max. Mais ça, ça veut dire que pour le PvE, ça va être fort, non ? Pour le PvE, là, genre pour les boss, c'est les boss intermédiaires qui ne peuvent pas se faire stun. C'est-à-dire qu'ils vont se faire casser la gueule par ça. Ou genre anti-mewang. C'est le perso anti-mewang de Zinzin. Ok. Siri. D'accord. Elle coupe. Slash. Son sort 1. Attaque l'ennemi deux fois pour infiler les dégâts en proportion de ta speed. Oh, le speed scaling sur sort 1. Terrifiant. Chaque hit augmente les chances de glance de 30%. Ok. Ça, ça va probablement monter à 50% x2, une fois que ça sera skill up. Mais du coup, un sort 1 multi-hit qui scale sur la speed. Oh la 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 la. Ça, ça peut être très très vite problématique comme sort 1. Sort 2. Attaque l'ennemi pour infiler les dégâts qui ignorent la défense. Jusqu'à 80% en fonction de la différence de speed entre toi et la target. Ok. Faut voir le coef. Mais ça peut être très très con ça. Alors là, pour l'instant, on est sur le kit d'une Sonia avec un sort 1 qui scale sur la speed. Ok. Ok. Sort 2. Attaque tous les ennemis 2 fois. Chaque hit diminue leur speed. Et du coup, ça marche bien pour le reste pour le sort 2. Après ça, tu récupères ton ATB en proportion du nombre d'ennemis qui ont moins de speed que vous. D'accord. Donc en gros, ça veut dire que probablement que tu récupères 25% ATB pour chaque ennemi qui a moins de speed que toi. Sauf qu'en plus de ça, tu mets le slow en A ou E. Donc logiquement, tu vas faire S2, S3, récupérer 100% ATB, mettre les slow. Et derrière, tu vas pouvoir ignore-def un mob avec le sort 2. C'est pas mal en vrai. Ça peut être très très chiant ça. Ça peut être très très chiant. Sonia version Witcher. Ça me fait penser un peu à ça. Après, il faut voir les salles de base. Parce que Sonia à la 119 de speed de base. Et je t'avoue que ça aide quand même drastiquement. Mais si elle a un petit wake to crit ou petit wake to speed, ça peut être sympathique ça. Ça peut être sympathique. Faudrait avoir le coef encore. C'est encore une fois, c'est pareil. Le truc qui fait que Sonia s'est broken, c'est qu'elle a aussi le passif qui augmente les dégâts. Donc en fait, même en to crit attaque et one shot n'importe quoi dès que le passif est activé. Là, peut-être que ça ne sera pas le cas. Donc tant qu'on n'a pas le lead, les stats de base, le wake, je pense que c'est assez compliqué de se prononcer sur ce genre de kit. Mais le kit a du potentiel. Le kit est sympa. Yennefer. Yennefer. Ok. Yennefer. C'est quoi ? C'est une mage ? Allez. Sort 1. Attaque l'ennemi pour le silence pendant un tour avec 50% de chance. Ok, c'est pas mal comme sort 1. J'avoue que les silences sur sort 1, je crois que c'est le premier mob à avoir le silence sur sort 1, non ? Donc ça, ça va probablement monter à 70 ou 80% de chance, je dirais, sur sort 1. Parce que pour moi, le silence, c'est un peu comme un taute. C'est même moins bien qu'un taute dans le sens où tu peux choisir sur quel target tu vas taper. Y'a le chevalier chocolat light qui a ça. Et y'a Kumar, bien vu, bien vu. Kumar, c'est pas silence, c'est obligeant, non ? Ça a été changé, Kumar. Neftis. Ah putain, c'est vrai qu'il y a Neftis. Aïe, aïe, aïe. Ok. Mais ça, c'est une mécanique qui n'est pas trop présente dans le jeu, donc j'aime bien. Sort 2. Enlève un effet néfaste à tous les alliés. Et crée un shield équivalent à 20% de tes HP max pendant 2 tours sur tous les alliés. Ok, donc c'est un support. Et sort 3. Attaque tous les ennemis pour les stuns. Et diminuez leur attaque speed pendant 1 tour. Diminue les cooldowns de ton sort 3 de 1 tour si tu ne te fais pas attaquer pendant le tour ennemi. C'est pas mal ça, j'aime bien. Ça veut dire que c'est un support immortel, mais tu vas quand même être obligé de la focus, sinon elle va enchaîner le sort 3 tous les tours. Et ça, c'est chiant. Parce qu'en gros, je t'explique. Vu que le sort 3, il stun en AoE, logiquement, ça veut dire que le tour suivant, à moins qu'il y ait des procs ou des cleans, tu vas d'office avoir 1 tour de CD en moins sur ton spell. Donc là, disons que le spell, il a 4 tours de CD une fois skill up. Ça veut dire qu'en fait, le spell, il a 3 tours de CD une fois skill up. Et ça veut dire que si tu joues ça avec un raccouni qui joue juste après elle et qui resurge ATB, ça veut dire que tu vas pouvoir d'office trigger ton passif qui réduit les CD. Donc en fait, le raccouni qui va te faire un sort 2, au lieu de te donner 1 tour de CD, il va te donner 2 tours de CD. Avec un pro-go, ça marche. Logiquement, ça marche. Donc ce truc-là, en support, en vio, ça peut être une putain de machine à cesser. Ça peut être incroyable en tant que cesser. Parce que je pense que ça va avoir des stats de base un peu débiles. Ils ne disent pas si c'est un type attaque ou pas. Non, mais ça, probablement, vu le kit, c'est un type support. Vu le kit, je dirais, il y a du cleanse, du cesser. Généralement, cleanse cesser, c'est des mobs de type support. Ça, je pense que c'est type attaque. Et du coup, le dernier doit être probablement type HP ou type défense, on verra. Ils aiment bien varier un petit peu les types de monstres, comme ça. Donc ça, ce sera probablement un type support. Donc les stats de base, ça peut être très très con. Ça peut être du 12k HP, 700 def avec un petit awake accuracy ou awake res, peut-être, pour ne pas rendre le truc trop pété. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas awake speed. Pas besoin de le préciser, mais si tu mets un awake speed sur ce truc-là, ça peut être très très con. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Oh, j'aime bien. Non, le kit est cool, en vrai, le kit est complet. T'as pas de tour à vide, en fait. T'as pas de tour à vide. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Elle a un bon kit. Elle a un vrai bon kit. Il reste juste à voir, c'est quoi son lead, c'est quoi ses stats de base, c'est quoi son awake. C'est ce qui va définir si le mob est broken ou pas broken, à mon avis. Triss. Ah non, mais elle aussi, c'est une mage. Ouais, je la connais pas, j'avoue. Je suis pas allé assez loin. Sort 1. Attaque l'ennemi pour lui mettre un anti-heal. Ok. Pendant 2 tours. Donc ça, ça va monter peut-être à 80% de chance. 70-80. C'est pas un mauvais sort. Ça, c'est des bons sorts, la mécanique d'anti-heal. Sort 2. Attaque l'ennemi pour le stun avec 80% de chance. Je pense que ça va monter à 100% avec skill up. Et diminue sa défense pendant 2 tours avec 50% de chance une fois skill up. C'est ça. Ça va gagner 20% de taux d'activation. Donc t'auras stun 100%, breakdave 50%. Ouais, c'est RNG, j'avoue, ça me fait un peu chier. Sort 3. Attaque tous les ennemis pour reset leur attaque barre. En plus de ça, tu mets une brand pendant 2 tours et tu augmentes les chances de glancing. Oh, c'est fort ça. En vrai, tu sais qu'on en parlait qu'il n'y avait pas actuellement de CC Feux qui réduisait ATB. Et là, entre le balance patch où il buff OK Anos qui absorbe un peu ATB. Avant ça, il avait buff, comment il s'appelle, la demoiselle Feux qui réduisait un peu ATB. Ben, elle, c'est 100%. Elle, c'est 100% de réduction ATB. Donc c'est bien. En plus, tu mets la brand. En fait, c'est le shampoing feu. Sauf que t'as pas le strip. Et que le CC est moins fiable. Notamment sur les mobs vent. Mobs haut. OK. C'est quand même moins bien que shampoing. Mais au moins, il y a une autre option de réduire ATB, tu vois. Et le fait de pouvoir mettre la brand et le glancing dont tu légumises, c'est vraiment fort. Il y a Bellinus, Robofeu et Carnal. Ouais, mais c'est jamais des réduire ATB 100% et fiable. C'est jamais ça. Du coup, j'aime bien. Ça, en Clif CC, Triss, ça va être très fort. Parce que du coup, en fait, ça va remplacer le shampoing. Soit tu lui laisses le shampoing, il réduit ATB et du coup, il peut te tuer en deux tours. Soit tu laisses le Triss et du coup, il réduit ATB et il tue en deux tours. Waouh. Ça, c'est un très, très, très bon mob pour entrer dans la Clif CC. Okeanos, maintenant. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que la réduire ATB, c'est mieux que le stun. La réduire ATB, objectivement, c'est le meilleur CC du jeu. Empêcher le mob de prendre un tour et de pouvoir potentiellement proc Vio ou faire des trucs sur Sorin, c'est le meilleur CC. Donc, dans une Clif CC, je préfère avoir Triss qu'avoir Okeanos. Par contre, Okeanos, comme Sagar, c'est un meilleur CC dans des drafts plus bruiseurs. Parce qu'il se setup tout seul. Et que si jamais t'as pas de strip AOE, il peut faire des trucs avec son sort, avec son sort de, tu vois. Ok, waouh. Alors, Triss, j'attends vraiment beaucoup de voir son leader skill et son no wake. Parce que ce truc-là peut être broken. Là, le kit qu'elle a, le sort 3 qu'elle a, pour Clif CC, ça peut être broken. Vraiment. Reducateme Branding, derrière, ça se cumule avec le Break Death d'un Chong Pong. Ça veut dire que ton Echir, potentiellement, il va envoyer, genre, des missiles nucléaires sur son sort 3. J'ai un peu peur de ce truc-là. Ce truc-là me terrifie un peu en fonction des CC. Ça, ça peut être marrant, mais par contre, encore une fois, ça dépend beaucoup des coefs de base et des awake. En fait, limite, celui qui me hype le moins, pour l'instant, c'est Géralt. Mais en même temps, c'est parce qu'il fait des pirouettes, gros. C'est dur de le prendre au sérieux alors qu'il fait des pirouettes. Ok, ok. Franchement, les kits sont pas mauvais. Là, les kits sont pas vides. On a eu des collabs ou des annonces de nouveaux persos où les persos avaient vraiment des kits vides. Là, les kits sont loin d'être vides. Franchement, ils me hype bien. Bon, comme pour la collab Assassin's Creed, il va y avoir un mini-donjon qui va pop. Quoi ? Gwent ? Oh, bordel, c'est quoi ça ? Oh, des modes de jeu. Oh, je crois que j'ai la flemme de Riffus ça. On va jouer aux cartes. On va jouer à Airstone. Ah ouais. Oh, il y aura 40 nouvelles cartes. 80 cartes en total. Oh, j'ai un peu la flemme, les gars. Oh, les gars, j'ai la flemme. Oh, j'ai tellement la flemme. Ok. Oh, les gars, je suis pris de flemme. Je suis pris de flemme. Oh, bordel. Ok, ben, ouais, je vais pas parler de ça. Je m'embranle de ça. Je m'en fous un peu. Je vous invite à aller voir la vidéo de chez vous ou de VK si ça vous intéresse, ce truc-là. Parce que eux, je pense qu'ils vont en parler. Nous, on s'arrête là sur les monstres. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que t'en penses de ces nouveaux monstres en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao. Aaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah.